La dernière fois, on t'a peut-être fait flipper ou déprimer en te parlant de toutes ces choses très agréables qui peuvent s'imiter dans ton vagin. Mais bon, pas d'inquiétude, aujourd'hui on va te montrer les principaux trucs pour se protéger en tant que personne à vagin qui a des relations sexuelles avec une autre personne à vagin. Les personnes à vagin ont des façons de se faire plaisir entre elles qui ne leur sont pas forcément réservées, mais qui ne sont pas abordées dans les cours d'éducation sexuelle. On a lu vos réponses dans la vidéo sur les cours d'éducation sexuelle et on a vu que nombre d'entre vous sont assez perdus quand il s'agit de savoir comment se protéger ou quels sont les risques réels. Ce genre d'intervention, ou de non-intervention, s'attaque surtout sur les risques liés au rapport pénis-vagin. Des fois, ça parle aussi de fellation ou de sodomie, mais que faire sans pénis impliqué ? Premier conseil qu'ils appliquent, peu importe en orientation sexuelle et même en dehors des rapports, pas de douche vaginale. Pas de douche vaginale, pas de douche vaginale. Le vagin est bien fait, il est auto-nettoyant. Et ouais, c'est ça les pertes blanches. Nettoyer l'extérieur, bien sûr, mais ne pas aller à l'intérieur avec un jet d'eau ou du savon, ça ne fera que le fragiliser face aux infections sexuellement transmissibles ou aux mycoses. Et pour celles et ceux qui y vont au jet de douche, ça a un coup à se choper une infection urinaire. Donc les douches vaginales, c'est non. Et si ça gratouille un jour, on peut d'abord se nettoyer avec du savon spécialiste à l'hygiène intime et porter des sous-vêtements au coton. Et si ça persiste, bah faut aller voir un médecin. Bon, maintenant que c'est fait, rentrons dans le vif du sujet, les moyens de protection des infections sexuellement transmissibles. Les hétéros ne semblent pas s'en douter, mais un des plus grands organes sexuels des lesbiennes, c'est la main. Et oui, on peut faire beaucoup de choses avec ses doigts, comme claquer des doigts, compter jusqu'à 10 ou pénétrer quelqu'un. Pour ce troisième cas de figure, cependant, il y a quelque chose d'important à faire, c'est de se couper les ongles courts. Et oui, parce que des ongles longs, ça peut griffer ou faire des petites lésions sur des muqueuses, que ce soit le vagin ou l'anus. Ça peut saigner et le contact sanguin augmente vraiment le risque de transmission d'IST. En plus, ça peut faire super mal d'être écorché à cet endroit-là. Bref, des ongles courts et propres, c'est parfait. D'ailleurs, tant qu'on parle de saignement, si toi, ton ou ta partenaire a un piercing génital ou un piercing à la bouche tout neuf, ça peut saigner pendant plusieurs jours. Il vaut mieux donc, pendant cette période de cicatrisation, avoir des rapports protégés pour éviter la transmission des IST ou une infection de piercing. Maintenant, on va rentrer dans une partie pour laquelle on a eu beaucoup de commentaires, c'est-à-dire comment se protéger quand on a une nouvelle partenaire ou quelqu'un susceptible d'avoir des IST. S'il s'agit de rapports digitaux, c'est-à-dire avec les doigts, il vaut mieux donc se laver les mains et utiliser des gants à usage unique si vous avez des plaies sur les mains ou alors pour les pratiques un peu plus à risque de lésion, comme le fisting anal ou vaginal. Le fist, ça veut dire point en anglais. Et vous serez peut-être d'accord pour dire que parfois, même si c'est juste pour mettre un doigt dans l'anus, c'est plus sympa d'avoir un gant. Il y a aussi les doigtiers, c'est comme les gants mais avec seulement deux doigts. D'ailleurs, quelqu'un nous avait dit dans les commentaires que les doigtiers sont très pratiques pour protéger le clitoris des personnes trans qui ont choisi de développer leur clitoris. Si vous utilisez des godes et que vous êtes amenés à les partager, le mieux c'est de les recouvrir d'un préservatif externe dit masculin et de le changer en cas de changement de partenaire ou dans le sens anus vagin. Vous pouvez aussi utiliser les préservatifs internes dit féminin mais on ne trouve pas que ce soit forcément les plus pratiques et les plus avantageux pour les sextoys. En plus d'être cher et chiant à se procurer. En tout cas, n'oubliez pas de surtout bien mettre du lubrifiant parce que sinon ça accroche. S'il s'avère que votre partenaire a un pénis, il y a le choix entre préservatif externe et interne et comme vous le répétez sûrement toute votre vie, à l'arrêt du préservatif, pensez à une contraception si nécessaire. Faites bien attention à dérouler le préservatif dans le bon sens d'emblée parce que si vous vous trompez en le posant sur le pénis, vous devez le jeter et en prendre un autre. Pour le préservatif interne, vous pouvez le mettre tranquillement à l'avance, pas de stress, pépouse. On ne va pas rentrer dans les détails concernant ce cas de figure parce que c'est ce qui est décrit la majorité du temps dans les cours d'éducation sexuelle. Si vous donnez ou recevez un rapport bucogénital, vous pouvez utiliser une digue dentaire. Une digue dentaire, c'est ce que plus d'entre vous se sont plaint de ne pas connaître. Certains ont même demandé une vidéo explicative, alors on vous la fête. Une digue dentaire, c'est quoi ? C'est un carré de polyuréthane ou de latex qui se place sur la vulve ou l'anus qui reçoit le cunis ou l'anulingus. Il existe des vrais digues dentaires qu'on peut se procurer dans les centres de prévention des IST, mais au quotidien, on peut aussi la fabriquer nous-mêmes avec un préservatif externe. D'abord, on prend le préservatif, on le détache, ensuite on le sort. Là, on a les doigts pleins de lubrifiant, c'est super cool. On prend les ciseaux, on prend un rebord et on essaye de découper avec des ciseaux pourris qui ne coupent même pas le papier. Ok, c'est très dur à découper. Je pense que cette capote est solide. Voilà. Et après, hop, et avec le lubrifiant, c'est vraiment super cool. Et, si j'y arrive, bon j'arrive pas à le dérouler. Ok, c'est vraiment pas pratique. Mais, ça fait une digue. En fait, ce qui est bien, c'est que là, sur le rebord, c'est bien pour tenir. Et là, il y a le petit bout, là, qu'on a gardé, qui est bien aussi. Donc, voilà, c'est très pratique. Avec ces protections, il peut être plus agréable d'utiliser un lubrifiant. D'ailleurs, l'usage du lubrifiant permet d'éviter les ruptures de préservatifs quand il y a beaucoup de frottements. Il existe des nombres préservatifs déjà lubrifiés, mais si c'est pour un rapport buccal, il vaut mieux préférer les non-lubrifiés. Sauf si t'es fan du goût du lubrifiant. Et surtout, pas de matière grasse ou huileuse pour lubrifier sur une capote en latex. Ça la rend poreuse. Et quelque chose de poreux, ça se déchire. Déjà, rien que le fait du concept poreux, c'est pas très bien pour se protéger des germes. Le mieux, ça reste les polubrifiants à base d'eau ou de silicone. Le silicone, ça a l'avantage de sécher moins vite. Par contre, jamais de lubrifiant en silicone sur un sextoy en silicone. Ça le rendrait gluant et dégoûtant à vie. Le lubrifiant à base d'eau est à prix abordable et disponible dans les supermarchés. Alors faites au plus simple. Et pour la salive, est-ce qu'on est obligé d'expliquer en quoi ça ne rentre pas du tout dans le contexte du sexe protégé et hygiénique ? Bon, maintenant que vous avez tout ça, quelques derniers petits conseils. Il peut arriver que vous ayez ou que votre partenaire ait des boutons de fièvre. Au cas où vous le savez pas, les boutons de fièvre, c'est une variété de l'herpès. Donc si un bouton de fièvre apparaît, évitez les rapports buco-génitaux et les contacts sexuels en général, non protégés, pendant la durée de la poussée et pendant les deux semaines qui suivent. Oui, c'est toujours très courtois d'éviter de filer de l'herpès à son ou sa partenaire. Et si vous voulez arrêter d'utiliser des protections tout en étant sûr de ne pas transmettre d'IST, il existe des centres de dépistage anonyme et gratuit et des CPEF, c'est-à-dire des centres de planification et d'éducation familiale, qui sont aussi donc anonymes et gratuits. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous dire, mais aussi à consulter les liens qu'on a mis en barre d'infos.